à la conférence de Mathéo Zandleit. Alors, pour vous dire quelques mots, je suis Yann Charvel, président du groupe FICAD, et on a acquis maintenant quelques mois le groupe Innova Press, donc le magazine d'art, et nous sommes heureux de vous recevoir et d'organiser cette très belle manifestation qu'on a voulu un peu plus internationale pour la suite et les prochaines années, donc on l'a renommé en Mathéo Zandleit, et c'est vrai que c'est un format qui est assez intéressant et que l'on souhaite développer. Pour vous situer, on avait depuis quelques années une activité dans l'architecture et le design, un média qui s'appelle Muse, peut-être que certains le connaissent, l'Archidesign Club, et avec d'art, on prend une toute nouvelle ampleur puisque il y a une notoriété qui est beaucoup plus importante et depuis beaucoup plus longtemps. Notre objectif est de développer ce type d'événement pour permettre à la fois aux prescripteurs, aux architectes, de rencontrer dans des lieux originaux, dans des formats plus appropriés à l'échange, des fabricants. Et je veux vraiment les remercier parce qu'il y a un travail incroyable qui a été fait avec toute une mise en scène des matériaux qui est assez impressionnant. j'ai parcouru le bas et j'ai discuté avec tous les fabricants du bas sur Réseau Demain. Vraiment, pour ma part, je suis impressionné par les réalisations. Je vais remercier Targeti qui nous accueille dans son showroom qui n'est même pas à présenter. Un magnifique hôtel particulier et très, très, absolument superbe et qui nous permet justement d'imaginer une scénographie particulière. Ça a été le travail de l'agence Théma Design. Je ne sais pas. Ah, Nicole. Venez, Nicole et Myrtille. Ah oui, il faut pas oublier Myrtille. Elle m'a tellement oubliée. Ce n'est que des maîtres de Myrtille. C'est les derniers jours. Pas mal. Voilà. Donc, Nicole et Myrtille, bravo à vous. Bravo pour avoir identifié Germain Bourré, le scénographe, qui a fait un travail magnifique, vraiment. Et puis, notre partenaire Neolite, qui a travaillé tard hier soir avec nos équipes sur la mise en lumière des matériaux. Hier soir, quand on est parti, 20h, il faisait nuit. Donc, ça donnait une autre atmosphère. Je pense que tout à l'heure, vous pourrez voir l'hôtel particulier, les lumières tarjeties à l'extérieur. C'est un cadre qui est propice à l'échange. Et ça change des salons. C'est plus confidentiel. Mais c'est exactement les événements qu'on souhaite développer. Et on a beaucoup d'idées, peut-être plus spécifiques dans certains domaines, de lieux pour permettre aux uns et aux autres de se rencontrer. mais voilà. On a la foi, donc peut-être que certains de vous y étaient. Jeudi dernier, on a organisé un très grand dîner à l'Ottawa, à la France-Françantale. Je sais que certains, comme il y a eu, les ADC Awards, pareil, qui permettent aux uns et aux autres d'échanger. Donc merci beaucoup à vous tous. Est-ce que je cite nos partenaires exposants Alicobond, Aztèque, Aperam, Crézo, le CNDB, vous voulez le faire ? Oui. Florent, elle veut le faire. Merci encore à tous et puis bonne soirée. Voilà, donc merci à tous d'être présents pour la conférence. Effectivement, je souhaitais personnellement remercier les fabricants qui sont présents et qui ont été phédélogieux par rapport à cette très belle scénographie. Donc j'espère que ce sera une rencontre intéressante avec vous en majoritairement des lecteurs. Donc effectivement, vous pouvez citer Alucobond, Aztèque, Aperam, qui vous fait avec les projeteurs, Crézo, le CNDB, la conférence de son voie, Elitis, pour le tissu, Interface, donc pour les dames de moquettes, Magna, qui fait du... qui est trop céramique, Matériaux, qui est en bas, premier en bas pour le mobilier urbain, SMA, BTP, donc les assureurs, Speedbox by Stark pour la cheminée, qui est en bas également, Stone Performance, qui est présent à l'étage, Targeti, évidemment, et Vina Berger pour l'étude... Voilà. Je vais laisser la parole à Emmanuel, donc le rédacteur en chef du magazine GAR, et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci à tous. Bonsoir, je vais être très bref, parce que j'imagine que vous avez donc de rentrer dans le vif du sujet. C'est vraiment pour vous dire que, effectivement, pour donner encore plus de sens à cette manifestation, on a voulu faire une conférence, alors plutôt que d'inviter une star japonaise ou espagnole qui serait venue faire la promotion de son architecture, on s'est dit que nous, avec Olivier Nanias, qui s'occupe et qui rédige tous les dossiers techniques d'innovation tous les mois d'Anda, à chaque fois qu'on voit les fabricants, les industriels des choses incroyables à voir raconter, c'est toujours difficile à faire passer. Voilà, c'est un peu notre métier, mais c'est aussi à eux de le faire passer, et donc on s'est dit que pour ce Materials and Light, ce serait bien de leur donner la parole, c'est très court, mais ils vont aller à l'essentiel pour parler, pas de leurs produits pour le vendre, mais plutôt de l'environnement industriel et innovant dans lequel ils évoluaient vers quelle prospective ils se dirigent. Voilà, donc je laisse Olivier Nanias qui a préparé toute cette, qui avait fait tout le dossier mais qui a aussi préparé ces conférences. Voilà, je vous remercie. Donc, bonsoir, on est dans un lieu quand même assez extraordinaire, ça me j'aime beaucoup, donc il y a des matériaux on sait partout, mais c'est pas ceux-là dont on va parler ce soir. En fait, on a sélectionné quelques fabricants pour faire parler tout le monde, plutôt autour de thèmes, donc l'idée c'était de s'occuper de la rubrique matériaux, on voit qu'il y a beaucoup d'évolutions quand même qui sont liées à plein de points, des réglementations thermiques, des problématiques de recyclage et des évolutions technologiques en soi, il y a aussi le fait que le produit ne devient plus vraiment un produit sur catalogue, mais devient aussi des choses un peu sur mesure, donc c'est ces points qu'on va aborder successivement avec nos quatre fabricants qui vont parler pendant une dizaine de minutes chacun, je ne sais pas comment on va en venir. Donc voilà, après on aura un petit débat, poser des questions peut-être par rapport à vous qui êtes architecte sur le terrain, vos attentes, les problématiques que vous rencontrez dans les mises en œuvre, pour commencer, on va laisser la parole à Sylvain Bigaud qui va nous parler un peu de l'éclairage. Donc Sylvain Bigaud est concepteur lumière et il a l'agence Néolight qui s'occupe de l'illumination et en fait, la lumière c'est une thématique importante qui a été aussi changée par des technologies qui sont liées à des nécessités de l'économie d'énergie et pas seulement. Donc quand on change en fait l'idée c'est ce que Sylvain va vous expliquer. Il travaille beaucoup au contact des architectes qui travaillent beaucoup sur des illuminations de projets architecturales et je vous assure que c'est un savoir spécifique qui est assez long à maîtriser, qui a beaucoup de spécificités. Donc voilà, il va nous expliquer pourquoi en fait ce qui change en fait, en gros la lampe LED dont on parle beaucoup n'est plus la même lampe et qu'est-ce qu'on peut faire avec, en gros quelles sont ces possibilités. Voilà, on dit on est le temps, on défi.